Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquantième épisode de notre let's play Stationers en co-op, toujours sous Mimas avec Lodos, Sabdam et XK, et aujourd'hui on règle nos problèmes de climat. Allez c'est parti ! Je vais profiter, j'ai plein de réagents mix, je vais les faire pondre pour voir ce que c'est. Ça s'est fait pomper, je piche pas. Si on avait fait un A, je crois que je sais. Parce qu'on avait regardé avec Sabdam, moi je comprenais rien ce truc. Pour moi il manquait une automatisation là-dedans. Oui mais ça c'est un bypass qu'on avait mis pour refroidir, mais sauf que là il avait été ouvert. Il était ouvert celui-là. C'est un bypass qu'on avait mis pour pouvoir refroidir manuellement. Pour refroidir quoi les tanks ? Pour refroidir une petite quantité, parce que tu sais le système de refroidissement, il refroidissait que quand ça atteignait une certaine pression. Donc pour pouvoir stocker du CO2 parce qu'on n'en avait pas. Et on n'en avait pas surtout assez froid. On avait ouvert ça. C'est celle-là ou c'est pas celle-là ? Non c'est pas celle-là. Là je me parle toujours pour descendre. On forçait un coup en manuel. On attendait que ça refroidisse. Avec de l'eau à moins 130, ça devrait refroidir vite. Pourquoi ça ne refroidit pas ? Parce qu'il y a 11 mégapascales et demi ? Et pourquoi il n'y a plus de flotte ? Ah je me vois la troisième personne. On a fait des petites modifications là-dedans. Le bleu là, on l'a mis vers le circuit d'eau. Ah pardon. On l'a séparé du violet qui est seulement refroidissement. 6,44. Ça va. Ah je me suis mis, c'est que c'est bien. C'est bon. Ouais on l'a... En fait il fallait qu'on recharge le circuit en eau et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun ice crusher qui nous permettait d'alimenter le temps. Ah oui oui, je l'ai envie. Effectivement. Oh putain le bug là. Ah là 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 là, c'est une horreur. Pourquoi ça ne varie pas en température sur mon échangeur là ? C'est déjà froid là. Moins 83, je ne sais pas si t'auras beaucoup plus. Non mais regarde le... Ah oui d'accord. Ça ne bouge pas d'un poil. Ça n'échange pas. C'est quoi comme type d'échangeur ça ? Bah c'est celui qui a toujours été là ? C'est sûr ? Quoi vous avez joué avec ? Bah moi non mais... Liquid gaz. Donc euh... Parce qu'il y a un deuxième échangeur mais je n'ai jamais compris à quoi il sert. Il y a une salle avec un échangeur tout seul. Mais c'était pas un truc qui allait servir pour des tests ? Non c'était pour la clim. Que pour la clim. Quel clim ? Qui est de la pièce de vie. Ah bon ? Bah dis donc. Et ouais mais il échange avec quoi ? Avec le circuit violet pareil ? Non non. Juste tout seul. Non c'est un échangeur. Il échange quoi ? Il échange avec qui ? Tout seul. Avec pour la clim que pour un circuit. Non mais il échange avec qui ? Avec... Entre quel gaz et quel gaz ? Entre quel gaz et quel liquide ? Entre la clim et quoi ? Et de l'eau ? On a mis de l'eau. Et de l'eau de où ? Bah qu'on avait chargé nous. On avait mis un ice crusher, on avait chargé le circuit. Ouais bah c'est le circuit violet. C'est le circuit de refroidissement. Non c'est un circuit à part. Non non. C'est un circuit à part qu'on avait fait. Bah oui mais il est... Il est relié à des radiateurs quelque part. La clim est reliée à part. Oui. Il y a un circuit de radiateurs au sous-sol dans une petite pièce isolée. Une pièce isolée avec des radiateurs mais c'est pas une pièce avec du vide au moins. C'est une pièce avec du vide. Donc ça, ça marchera plus potentiellement. C'est une pièce fermée ou pas ? Non avec la dernière mise à jour ça devrait plus fonctionner. Non non c'est une pièce qui était dans le vide en fait. C'est juste un trou dans le voxel ou c'est une pièce avec des murs ? C'est un trou dans le voxel. Bah alors c'est pas une pièce. Avec les mêmes pièces. Il y a des murs. Je suis pas à info autour du radiateur il y a des murs. Ah pas le provisoire Sam. On va pas le provisoire mais l'autre. Et l'autre on avait juste mis l'échangeur. On n'avait pas mis des radiateurs. Il y a pas à l'extérieur. Les radiateurs ils sont sur le toit. Ils sont dans le vide. Il y a de la figuration tout à fait. C'est chiant cette histoire là. Alors ça commence à baisser mais c'est super lent. C'est pénible. Je me vois la troisième personne. Molette. C'est shift molette. Shift molette. C'est bizarre que ça baisse pas plus que ça à la rue. Et on est à combien de pression dans le tuyau de refroidissement ? 6 mégas. Bah pourtant on devrait avoir un bon échange là. Il faudrait qu'on mette plus d'échangeurs peut-être alors Elfima ? Bah moi j'avais pas le problème sur Europe. Il marchait bien mon échangeur. Il était rapide. Mais là on sait pas ce qu'il faut. Bah pareil chez moi j'ai un échange qui est assez bon. C'est bizarre. C'est peut-être tous les lags. Ouais. On est à 40 000 thing un truc comme ça ? Comme ça. On y sera bientôt. On y sera ce soir. Ouais je pense qu'on y est là. Ça descend là. Ça descend mais c'est pas rapide. Ceci dit même le circuit de refroidissement il est toujours à moins 83,3. C'est comme s'il n'échangeait plus avec l'extérieur. Je suis pas sûr qu'il arrivera beaucoup plus bas le circuit de refroidissement. Il est censé descendre au zéro absolu. Il n'y a pas d'atmosphère. Je n'ai jamais vu descendre au zéro absolu. Attends là t'as un circuit de flotte qui est déjà à moins 130. Bon il n'y a que 3 kilopascal mais il est à moins 130. Pourquoi lui il est moins 83,3 ? Bizarre bizarre. Alors peut-être parce qu'il se fait solliciter régulièrement. Et que même si c'est lent ça fait quand même des trucs. C'est perturbant ces portes qui s'ouvrent toutes seules. Le circuit d'eau n'a pas beaucoup de molles. Bah c'est juste un circuit il n'y a pas de... Il est en direct le circuit. On n'avait pas rajouté de vanne ou de trucs comme ça. Yep. Avec sa dame c'est direct. Il va jusqu'où ? T'es sûr qu'il n'a pas été mis en commun avec la clim ? Bah moi au début je pensais que si mais avec ce que ça me t'a expliqué... À moins qu'on l'ait fait après mais je n'ai pas souvenir. On a fait tellement de choses en même temps que... Bah parce que là je remonte quand même à des endroits qui me paraissent être... Un échangeur thermique avec quelque chose. Avec quoi ? Ah bah on l'a peut-être remis ouais. Ah non avec un circuit qui est vide. Alors par contre en échange thermique comme ça je ne sais pas ce que vous vouliez en faire. Qui a fait ça et pourquoi faire ? Parce que la problématique c'est qu'il n'y a pas de vanne. C'est à dire que ça va refroidir beaucoup beaucoup beaucoup. Et ça c'est avec ce truc là. What ? C'est quoi ce tuyau vide ? Ah non ok ça a été dé... Déconnecté. Ah le tuyau vide n'est pas connecté. Ouais. C'est ça ? Ok. Et là t'as... 9,17 mégapascales. Mais alors attends le tuyau vide ce serait pas la clim de la zone de vide ? Non c'est le tuyau pas vide là la clim. Ok 9,16 mégapascales. Azote O2. Ouais bah ça sort directement d'un crusher où il y a eu de la... De l'oxyde. Ouais bah ça c'est celui qu'on a eu au début dans la zone de vie ça je pense. Mais ça c'est la clim. Ça c'est la clim ouais. Ouais. Et là on voit qu'il y a une légère variation... Ouais mais alors attends pourquoi ce tuyau orange n'est pas relié à l'autre échangeur thermique qui est sur le circuit de refroidissement ? Si celui en bas il était temporaire. Ouais parce qu'on l'a pas fait. Non ok non mais c'est pas une erreur je veux dire que le circuit soit là mais qu'il soit vide en fait c'est pas une erreur. Non non je pense qu'on a pas pris le temps de le faire comme il faut et puis c'est tout. Ok non pas de soucis ça on se... Ça c'est pas un problème c'est juste... C'est juste comprendre. Ça ça marche c'est pas un soucis ça marche. On avait fait ça juste en urgence pour faire fonctionner le... Regarde la différence de température et de rue là sur le... Tu regardais il y en a un qui était à moins 57 et l'autre à moins 90. Euh où ça ? Bah dans le truc provisoire. Attends. Le circuit de refroidissement bleu. J'y retourne. Je regardais sur le stream il était à moins 57 degrés. Là t'as moins 57 sur ce qui sort de la clim. Et là t'as moins 57.5. Ah donc ceux là ils sont équilibrés oui. Ah ouais la clim doit tourner donc forcément ça chauffe un peu. Non ce qui est à moins 80 c'est le violet. Ouais ok. Ce qui est aussi un peu bizarre parce que ce serait censé aller au zéro absolu donc. En prime euh... Et en prime euh... Des fois j'ai un autre euh... Attends c'est le même pipe network qui bug ? Qui se tape un bug ou c'est... Un autre. Des fois j'ai vu des sautes de température à 170 degrés sur quasiment rien. Comme euh... Un saut de pression. Un saut de pression et saut de température. Et là il me le fait plus. Ouais je les ai vus aussi c'était bizarre. Bon c'est au moment où il doit y avoir une save sur le serveur que ça veut faire ça. Aaaaah... Mais... Je suis sûr que c'est bien le pipe network 165 à ce moment là. Et 408 molles ça va ça fait une quantité correcte quand même. Est-ce que tu peux revenir avec euh... Une dizaine d'échelles s'il te plaît ? Un de vous ? Euh... Je te les fais là je suis en train de terminer au four. Pas de soucis. Je peux pas être au four ou au moulin mais je vais te les faire tout de suite. Pas de soucis c'est... Une dizaine d'échelles. Euh... Moi je sais pas si je peux passer rapidement mais si je suis là avant je te... Non je viens de terminer là mais... Ok. J'étais en train de bosser là sur mes réagents là je viens de les terminer. Mais t'as pas fini ça Madame ? J'ai pas fini quoi euh... Qu'est-ce que j'ai pas fini mon ami ? Le câblage ? Donc ça c'est pour moi... Bon alors mais les réagents verdict euh... C'est que de la farine, des tomates. Ah oui j'ai pas fini mon ami. C'est des trucs qui sont pas récupérables. Ah oui il a aussi il t'en manqué. Attends j'ai du orange. Qui c'est qui a mis la farine et des tomates au four ? Tu veux du marron ? C'est pas le bon four hein ? Mets le le marron je mets le orange j'ai du orange. Ok. C'est ce qui est recyclé à une rue par le... Par le recyclage automatique. Ah ! Ah bah oui parce que j'ai... C'est toujours bugué. Ouais mais on les jette tous à chaque fois mais c'est... C'est toujours bugué. Ils ont toujours pas réparé ça. Euh... Sapdam c'est des échelles hein. C'est pas des escaliers. C'est des échelles. Ça change. Ça change. Euh... Combien ? Dix ? Euh... Oui une dizaine je pense. J'ai pas calculé hein. J'ai pas fait de... Bah je t'en fais trente du coup. Ha 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 ! Oui c'est jamais trop. On aura bien un endroit où les mettre. Encore une dizaine. Encore une dizaine. Je crois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je vais vérifier. Non mais ça c'est moi qui l'ai ramené. Ça c'est moi qui l'avais remplacé la dernière fois ce tuyau de flotte. Euh... Ouais bah oui. L'isolant ouais c'est toi qui l'a remplacé. Je l'avais emmené jusqu'au crusher ? Le bleu... Le bleu non. Nous on l'a amené avec Sabdam jusqu'au crusher. D'accord. C'est pour ça. Oui parce que moi je l'avais pas emmené jusqu'au crusher. Ça me disait rien. D'accord. Mais je l'avais posé à la place du euh... Parce qu'il fallait qu'on le remplisse. Donc on a commencé, on l'a relié en fait. Parce que lui il va sur le tank qui est ici. Ah oui j'avais fait un tank isolé parce qu'il n'était pas isolé à l'époque. Exact. Ok. Sabdam t'es où ? Il est quand même à 130. Je suis à la terre. Je suis à la terre. J'arrive. Je vais te faire une livraison. Ouh. Qu'est-ce qu'il c'est que ça ? De quoi mon ami Lodos ? Bah je sais pas. Il y a un circuit de câble bizarre là. Ah oui. Mais non c'est pas bizarre. C'est un test. C'est euh... C'est euh... En fait c'est comme on perd... On perd deux hommes par boucle. Ils en ont fait une dizaine pour être au bon chiffre. Ah c'est ça. D'accord. Du coup on a perdu beaucoup d'hommes. Par contre on voit bien des câbles dans la... Dans les chutes. Dans les chutes on voit plein de câbles. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie du test. D'accord. Surtout faut les laisser hein Sabdame. Faut pas y toucher surtout. Ah pas toucher. Regarde. Ça reste qu'on va exploser sinon. Bah boom. Tiens Sabdame reste ici. Je t'offre tes échelles. Thank you very much. Alors attends. En voici 10 et en voici encore 4. Oui. Comme ça t'en as 90. 90 ? 10 plus 4 faire 90 ? Je vais t'en faire 20 alors. Comme ça t'auras 4, 20 et 10. Par où je sors ? Pas par là. Par la sortie ? Où est la porte ? Par le sas. L'ouverture continue de monter par contre. Oui bah oui. Comment dire ? On est en train de remplir la sphère avec du CO2 à 100 degrés. Et j'ai compris. Et en fait je suis en train de me demander si c'est pas le... Si les radiateurs fonctionnent parce que... Les radiateurs et les changeurs. Les changeurs ça a l'air d'être super lent mais... Mais bon ça va. Il serait déjà beaucoup plus chaud les radiateurs parce que... Si les radiateurs fonctionnaient pas le circuit de refroidissement il serait à 100 degrés minimum. Je sais pas c'est bizarre. Normalement les radiateurs dans le vide ils sont plus censés fonctionner. Dans les pièces sous vide. Ah non plus sur vide. D'accord. Et dans le vide spatial oui ça fonctionne. C'est censé. Forcément dit je ne peux pas savoir ce qu'il se passe. Et j'ai plus de batterie sur ma tablette ? Non. J'ai plus de batterie ? Ah oui. Ah non. C'est un 8 ou c'est un 0 ? Un 8 ça. Oui c'est un 8. Je veux revenir messieurs. Ça marche. On va récupérer ça. Dans quelle machine qu'on fait les silos ? Euh... C'est pas l'ElectroPrint ? C'est la seule que j'ai pas testé. Je dirais ElectroPrint. Il y a des chances que tu... Ouais c'est bien ça voilà. C'est la seule que j'avais pas testé. Bah tu fais une vending dans quelle machine ? Ah oui c'est vrai dans l'ElectroPrint ouais. Voilà. Mais un silo c'est quand même pas électronique. Bah si quand même faut bien siloter. Ouais. Je pensais dans l'autolight moi plutôt. Ouais remarque c'est vrai que le stacker, sorteur, tout ça c'est l'autolight. Mais là c'est le... Non en fait ce qui me choque vraiment sur ce circuit c'est que la température reste fixe. On est à moins 83.3 depuis tout à l'heure. Au début il était en train... Avec un échangeur thermique sur un circuit où il y avait rien. Avec un échangeur thermique sur un circuit où il y a 11 mégapascales de... De... A pas loin de 400 degrés ou 300 ou 400 degrés. Et le truc n'a pas bougé. Bah sauf quand il me fait le truc bizarre là. Il y a plus de pression et 171 degrés. Donc je comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut tester ? Parce qu'on a vu que l'autre circuit là-bas, le circuit de la clim, il était... Il était à moins 57 c'était ça ? Il était pas trop froid non plus. Bah maintenant j'ai un... Pipe network 1739 à 171.6. Sans flotte. What ? J'ai démonté et remonté un tuyau. Voilà. Mais... What ? Bah... Tu vois comme moi. Je vais aller regarder au sous-sol... Le circuit... Attends, il y a une save. Ça bloque. J'allais au sous-sol justement. Je vais aller regarder comment est-ce que le... Le circuit de refroidissement il est. 10 secondes et j'y arrive. Mais j'y étais juste avant hein, donc euh... Ah ! Il va falloir plus de 10 secondes en fait. Juste le temps que je le retrouve. Voilà, j'y suis. Non j'y suis pas. Je vais être avant toi tu vas voir. Ouais, avant moi je me suis perdu. Où suis-je ? Où suis-je ? Pas du tout dans le bon coin. Je pensais y'a être rapidement mais non. Qui est là-bas ? Il semble que la lumière... Röh ! Err ? Arun ! Arun ! Arun ! Arun ! Arun ! C'est moi exsqualotto. Là t'es où ? t'es au dessus ? Non je suis en dessous. je viens de te voir passer dans l'ascenseur t'aurais pu t'arrêter je clique qui a doublé tiens il est là le circuit vous avez besoin d'aide messieurs il y a un petit voxel ça régène il y avait un bug sur le réseau ça la régène complètement ah oui putain ok donc on a perdu le contenu du liquide de refroidissement bonne nouvelle c'est vrai ? ah mince pourtant on en avait mis des quantités faramineuses dedans mais c'était peut-être ça qu'il y avait le bug du tuyau d'eau qu'on a changé la dernière fois quand t'as touché 2-3 trucs ça s'était vidé c'est peut-être ça l'autre il était peut-être bugué et puis on s'en était pas rendu compte et comme on avait rien fait dessus bah il restait comme ça oui et là il est quoi ? il est partout ? il s'est propagé partout ? ouais c'est toujours le 1739 ouais et puis regarde la germie l'échangeur ça échange est-ce qu'on a 8000 litres de flotte ? bah il va nous falloir qu'est-ce qu'on met dans ? ouais bah il nous faut des des oxydes ? il faut de la glace yes j'irai en chercher plus tard on en avait pas en stock ? on en a plus en stock ouais c'est ce que j'allais dire des oxydes ? de l'eau pardon si on en a mais on en a peu je crois qu'on en avait non il n'y a plus rien il n'y a plus rien je l'avais vu sur le panneau d'affichage ok c'était les oxydes alors qu'il n'y en avait plus non bah dans la glace on n'a plus les oxydes on en a à 6% je crois j'arrive au panneau d'affichage je vais confirmer ouais j'étais en train de sortir ah t'étais dans le coin ? après moi j'irais bien miner mais j'ai perdu une préceinture dans Ice Water on a 6% d'eau donc on a 6 stacks c'est déjà pas mal vu que j'ai fini la réerga là-haut je vais laisser Samda faire ses modifs et je vais aller miner un peu bah si t'arrives à trouver de de la glace surtout c'est ça de la glace d'eau ? ah bah de la glace j'ai un stack ennemi sur moi déjà prends les 6 stacks prends les 6 stacks qui sont dans les vending machines attends j'y vais là il n'y a que dans le fourneau qu'on peut les sortir ouais et dans le fourneau il n'y a pas les glaces sur le programme donc en fait on ne peut pas les sortir on ne peut pas sortir la glace il faut les sortir à la main tu peux couper la chute à la sortie de la veine je vais les sortir à la main je vais juste mettre des stacks on peut mettre des stacks pas pleins dans la goulotte ? bah si tu peux ça ne change rien ça ne change rien ? ça prend de la place quoi ah non de la glace je n'en ai que 162 en fait c'est de la glace d'oxygène de merde c'est de l'oxyde je dis des bêtises en plus bon je suis au rounding moi je ne sais pas comment j'y suis arrivé mais j'y suis arrivé c'est où les glaces ? gestion pour la prouver là j'ai de l'oxyde tu te souviens le labyrinthe ? c'est pareil ice water mais je vais ranger ça où moi ? dans la ceinture de minage ? dans la ceinture de minage ? ouais par exemple mais là dans ton sac il peut commencer ça fait pas mal je vais pas en mettre beaucoup tu as dit qu'il y en avait que 6 ? ouais ah ah comment je vais cliquer sur Vand ? je suis là je vais les faire cramer en plus je récupère vas-y dans une ceinture de minage hein parce que moi avec le jetpack sinon je vais les faire cramer je les mets dans la ceinture de minage direct ah il faut pas te poser sur une chute là ? pour éviter les gaz d'échappement ? je n'y arrive quoi attends j'essayais de me poser sur une chute comme la suggère XK mais j'essaie de me mettre suffisamment loin pour que il faut que j'arrive à cliquer voilà attends c'est bien de c'était bien de l'eau c'était bien de l'eau parce que ça avait l'air très très bon très bleu au début ouais moi aussi je le voyais même bleu et finalement dans l'inventail et c'est bien blanc allez c'est bon 1,2,4,6 j'ai 6 stack et 68 donc le dernier stack n'était pas pour en fait ouais allez par ici monsieur qui t'y suis je sais pas si ça va ça moi bah au moins il y aura un petit peu d'eau pour amorcer le circuit mais il faudra en rajouter donc il va falloir te refaire une ceinture et une drill et je pense hein sauf si vous la trouvez au hasard de vos pérégrinations on va aller pérégriner alors alors pas sur ceux du bas c'est pas ceux du bas c'est pas ceux du bas non d'accord ceux du haut les six du haut ils fonctionnent euh techniquement non les trois du milieu d'accord les six les six du haut ils sont reliés sur le circuit de refroidissement les quatre du bas ils sont reliés sur le circuit d'eau potable non les trois du haut il n'y a pas le gaz d'échappement ah bon ouais il manque des tuyaux marron ça je m'en étais pas rendu compte la dernière fois ah oui effectivement je vois qu'il manque des tuyaux marron ouais et prends les tuyaux orange dans ta main droite le dos mais j'ai qu'une tablette dans ma main gauche et elle est orange eh ben prends une autre tablette rose ah voilà là c'était à moins 23 et c'est en train de remonter à moins 17 ah voilà moins 12 moins 11 on a 200 kg pascal c'est pas lourd mais c'est parce que tu mets de la glace froide là dedans non ? euh oui mais la glace elle devrait être à 0 non ? euh non elle est en dessous de 0 elle est en dessous de 0 normalement ouais comme dit Elfie il n'y a pas beaucoup de molles dans le circuit non ? bah il disait ça déjà tout à l'heure mais ouais là là il s'est fait résister le circuit donc euh ah mais là déjà il y en a plein ah mais oui attends il y avait 408 il y avait 408 molles pour je sais pas combien de mégapascales c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi il était complètement délire le truc et là il a l'air de marcher t'as tout mis euh... Tadoss ? euh oui je viens de mettre euh... les... les six derniers... quoi les trois derniers stacks et il me reste juste un demi stack là que je vais mettre euh... je pense qu'on est pas mal hein c'est un joli bug alors hein parce que là on est à 3,3 degrés donc ça veut dire qu'il se fait refroidir parce que là les gaz d'échappement que j'ai lancé en refroidissement ils sont plus qu'à 80 degrés déjà ah cool c'est une bonne nouvelle les deux broyeurs vides on peut éviter d'user du jus pour rien je vais essayer d'aller en rechercher un peu est-ce qu'on a d'autres circuits d'eau qui pourraient être euh... susceptibles d'avoir souffert avec un bug pareil ? euh... bah le circuit de remplissage de bouteilles qu'il y a dans la zone de vie je pense ouais ouais après j'ai... on a tellement de bouteilles de flotte ouais j'ai un... j'ai celui du four automatique là que je me sers pour euh... refroidir que je... non que j'alimente euh... je transforme l'eau en combustible pour le four auto mais apparemment ça va elle est... elle a pas bougé peut-être parce que le circuit est plus petit aussi mais l'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut ok... non l'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut dommage c'est un labyrinthe monsieur l'autre effectivement il filme à 400 molles pour 6 mégapascals c'était... t'as raison c'était pas normal là on est mieux on a 800 kilopascals et on a 24,4 kilomales c'est mieux ouais surtout en nous annonçant une température de moins 83 degrés il devrait... il aurait dû y avoir une quantité de molles pharaoniques bon du coup ça peut expliquer pourquoi on avait de la... de... du co2 à 100 degrés bon parce que le circuit de refroidissement ne refroidissait plus rien il était des sinks peut-être que j'ai cherché des lunettes c'est pas plus simple il paraît qu'ils ont été refaites en plus que les lunettes la détection ah oui oui ouais tu vas... tu vas adorer c'est vrai ? ah oui bon ça fait mal à la tête au bout de 5 minutes hein mais tu vas adorer quand même alors est-ce qu'on en avait encore des lunettes là ? il y en a qu'une paire normalement qui est avec la... on a perdu ce drill ce drill où on avait tout mis dedans par contre euh... ah non ça jette pas de plaisir je dis bien ah non si si ils sont toujours là mes lunettes violettes en fait mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao ciao